Bienvenue à la première rencontre de la Communauté de pratiques en informatique. Ensuite, j'aimerais que chacun se présente, donc donner son rôle ou qu'il attend des rencontres en Communauté de pratiques. Donc, ce qu'on peut faire, c'est quand vous êtes prêt à vous présenter, vous levez la main, puis vous prenez la parole. Donc, il y a Vincent qui est prêt à prendre la parole. On t'écoute, Vincent. Bonjour, je suis Vincent-Xavier Saint-Laurent. Je suis enseignant en informatique à la formation à distance au Centre des Bâteliers. Puis, je sais que la direction s'intéresse particulièrement ces temps-ci à la refonte des cours d'informatique. C'est un peu dans cette optique-là que je me présente aujourd'hui pour voir qu'est-ce qu'il y en a, qu'est-ce qui se discute, puis voilà. Avez-vous commencé avec les nouveaux cours? Non, on n'a pas commencé encore avec les nouveaux cours. On est sur les, je ne sais pas, c'est ce que ça fait, je pense que c'est matériel qu'on utilise. Puis, moi, ça fait un an que je donne les cours d'informatique à distance. Puis, non, on a du, je pense que c'est vraiment du matériel qu'on a. D'accord. Merci Vincent. Je veux dire, bienvenue à Véronique, qui est la responsable du programme d'informatique à la DÉARC. DÉARC, on prononce comme ça, la DÉARC. Bonjour Mathis. Bonjour Véronique. Santal. Bonjour. Oui. C'est bon. Alors, Chantal Boudreau, je suis conseillère pédagogique à la CSDM, en fait, au CREP, au Centre des ressources éducatives et pédagogiques. Bien, on a quelques profs qui enseignent dans des, voyons, dans des organismes ou dans des entreprises d'insertion, où est-ce que là, ils suivent des cours, surtout en intégration socio-professionnelle et sociale. C'est un des deux, mais ils suivent aussi ce qu'on appelle le ISFGA, donc où est-ce qu'ils vont aller suivre des cours, soit en français, soit en mathématiques ou soit justement en informatique pour leur redonner le goût, pour aller terminer leurs études, vraiment pour avoir un DES. Alors, bien, je voulais me mettre au courant de tout ce qui se fait de nouveau dans les cours en informatique. Voilà. Peut-être donner du coup de main. Puis actuellement, est-ce que c'est surtout des cours du premier cycle ou de le FBC? Non, c'est FBC et FBD. En fait, je vous dirais, c'est pas mal partagé. C'est peut-être majoritaire FBC, mais non, dans plusieurs organismes, c'est pas moitié-moitié. Il y a un peu plus de FBC, mais il y a quand même pas mal de FBD aussi. Là, vous donnez les cours du nouveau programme FBC? Oui, tout à fait. C'est bien. Merci. Vénus? Bonjour. Vénus Saint-Onge, conseillère pédagogique à la CSDM. Je suis justement la collègue de Chantal Boudreau. Je suis, en fait, mon attente par rapport à la communauté de partage, la première qui commence aujourd'hui. C'est en fait de voir ce qui se passe ailleurs dans le but de mieux aider nos enseignants, justement, à implanter les cours d'INF-FBD parce que nous, il n'y a pas de FBC, en tout cas, dans la plupart des apports, peut-être au CREP. C'est du deuxième cycle qui se donne en informatique. On a eu une rencontre il y a deux semaines déjà avec les enseignants. On a une table collaborative qu'on avait déjà placée dans l'horaire avant même de savoir qu'il y avait une rencontre en virtuel avec vous. Donc, on a commencé à échanger, puis on aimerait ça voir de quelle manière s'orienteront les réflexions ici, puis aussi de quelle manière est-ce que ça peut influencer les travaux qu'on va faire à Montréal. Puis après ça, partager, comment on peut partager ce qu'on fait chez nous au reste de la province. Donc, c'est un peu ça. Puis, avec nous, on a aussi un enseignant d'informatique de la CREM. Je vais le laisser se présenter, mais on va être les porte-paroles pour les autres enseignants d'informatique après. Mais on va également leur parler. Je leur ai dit que s'ils ne pouvaient pas assister, leur rencontre était enregistrée. On va s'occuper de leur envoyer les mots aussi pour qu'ils puissent assister en différé. Oui, merci. Mario? Oui, alors bonjour tout le monde. Mario Drouin, commission scolaire des SAMAR. Je suis conseiller au récit à la moitié de ma tâche. Je suis conseiller pédagogique en maths, sciences et informatiques. J'ai enseigné l'informatique longtemps. C'est un dossier qui m'intéresse beaucoup. Actuellement, on n'a pas d'enseignants ici attitrés spécifiquement à l'informatique. Il y a certaines options qui sont données par des enseignants de mathématiques. On donne très peu de sigles différents. On donne les sigles de base de l'ancien programme. Moi, je suis intéressé à développer pour le nouveau programme. Il y a tellement de beaux cours. Puis, en plus, on sait que parmi les crédits optionnels, ça va être des cours probablement qui vont être priorisés parce que c'est peut-être moins complexe à implanter un cours d'informatique qu'un cours de sciences techno de 41, 62, 63, 64. Ce sont des cours qui demandent du matériel d'équipement. Donc, les cours de physique, chimie. Donc, probablement que ça va être des cours qui vont être de plus en plus en demande dans le nouveau programme quand ça va être appliqué à l'âge. Donc, je suis intéressé à participer et à collaborer pour la production d'évaluation de matériel à suivre. Merci. Oui, merci, Mario. J'ai vu que tu avais justement des cours peut-être à partager cette année à l'heure du jour. Donc, on va nous présenter ça tout à l'heure. À suivre. Patrick. Bonjour. Moi, c'est Patrick Beaupré, conseiller pédagogique RICI au FGA à Montréal. Bien, écoutez, comme ma collègue Vénus le disait tantôt, on a déjà eu une petite rencontre, une rencontre à Montréal récemment à ce sujet-là, au sujet de la informatique FBD. Et puis, justement, là, moi, je viens voir comment on peut travailler ensemble pour être en mesure de bonifier puis d'échanger du matériel puis de travailler dans tout ça puis de donner des balises claires. Fait que voilà. Merci. Marie-Josée, vous avez une intervention? Oui. Bien, Marie-Josée Bibaud, commissaire scolaire de l'énergie. Je suis en compagnie de Catherine Paris qui est enseignée en mathématiques et informatiques. Nous autres, on a commencé à implanter en janvier les nouveautés. Puis c'est ça, on vient pour le réseautage. J'ai sûr que je travaille avec Louise, mais on est toujours à la recherche de nouveaux amis. Puis dans le clavardage, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a Alexandre Poulin puis Floriane Francaire qui n'ont pas de micro. Floriane, elle vient de la commission scolaire des Chic-Chocs puis elle est responsable du programme d'informatique à la CS. Puis elle aussi, c'est pour le réseautage. Puis Alexandre Poulin, lui, c'est CSBE. Il enseigne en FBD, en informatique, puis il prévoit implanter le renouveau à l'automne. Ça marche? Oui, merci. Puis là, je voyais aussi, Vincent disait, c'est possible de limiter les acronymes. Oui, on va essayer de limiter les acronymes. Je pense que j'ai parlé de la DAF tout à l'heure, qui est la Direction de l'éducation aux adultes et de la formation continue. Puis je pense que FBC et FBD, c'est connu par tout le monde. Mais n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions comme ça, je sais que c'est plus Marie-Josée, tu vas avoir les yeux sur le clavardage. Donc, voilà. Mario, je ne sais pas si tu avais une autre intervention ou si tu n'as pas enlevé ta main. Non, on est rendu à Claudine. Bonjour, mon nom est Claudine Jourdain. Mon parcours et mes intérêts ressemblent beaucoup à ceux de Mario. Je suis conseillère pédagogique et conseillère récit pour la région de la Côte-Nord. Ici, il n'y a pas d'implantation de faits des nouveaux programmes, ni en FBC ni en FBD. Ce qui se donne, c'est en option les anciennes présentations et les choses qui sont très désuètes, qui servent vraiment plus pour bonifier les profils pour des fins de parcours, mais pas vraiment pour acquérir des compétences à jour. Donc, beaucoup d'intérêt pour ce qui s'en vient, puisque ça va venir, comme Mario le disait, j'espère outiller nos jeunes dans quelque chose qui va être intéressant et à jour et qui va permettre d'intégrer beaucoup plus les technologies dans tous les parcours par la suite. Donc, prêtes à partager et à participer à du développement et de la création. Merci Claudine. J'ai le vièvre. C'est à ton tour. Ça va aller? Oui, on vous entend. On ne vous voit plus. Mon nom, c'est Jervier Fellerie. On ne vous voit plus? Non. C'est bon? C'est peut-être accrochante. Ah, c'est ça. OK, c'est beau. OK, bon. Ça fait que, bien, bonjour. Mon nom, c'est Jervier Fellerie. J'ai accroché. Moi, je suis conseillère pédagogique à la commission scolaire de la Rivière-du-Nord en mathématiques et sciences informatiques avec mon équipe qui est autour de moi. Puis, effectivement, moi aussi, j'ai les mêmes besoins un peu que Mario de loin. Je travaille beaucoup aussi avec Louis-Louis pour développer, par exemple, les cours de mathématiques secondaire 3 en ce moment, les cours de sciences de 3 en ce moment. Ça fait que, oui, je serais intéressée de partager en mathématiques et en sciences, puis là, bien, en informatique, évidemment, aussi. Ça fait que, je peux vous présenter Joanne Fauché qui est plus en avant. Je pourrais être plus en avant. Joanne Fauché qui enseigne beaucoup de choses. Je suis là. C'est ça. Qui enseigne mathématiques, informatiques et sciences. FBZ, FBZ. Dominique Castonguay, elle lève la main, tout ça. Elle enseigne le prétexte FBZ et informatique, informatique en sciences. Jacques Doré qui enseigne l'informatique et les mathématiques et sciences FBZ. Merci, c'est bien. Liette. Oui, bonjour. Liette Laforêt, conseillère pédagogique généraliste au service éducatif de la CSDM. Je suis, moi aussi, collègue de Chantal Boudreau et de Vénus Saint-Ange. Alors, j'ai des besoins d'accompagnement d'enseignants. Et j'aimerais participer à l'échange, à l'élaboration peut-être, là où je suis. C'est dans mes capacités. J'ai un grand intérêt pour la chose. Merci. Roger? Oui, bonjour. Vous m'entendez, oui? Oui. Roger Boilly, oui. Celui qui a besoin d'accompagnement, comme disait Liette. Enseignant en informatique pour la FBD qui va débuter le 1er juillet prochain. En fait, ça va être le congé le 1er. Donc, le lendemain. Je n'ai pas de matériel présentement. Donc, c'est pour ça que je suis intéressé à savoir qu'est-ce qui a été fait. J'avais une petite proposition que j'avais mise sur la table. On en reviendra un peu plus tard là-dessus. Question de processus avec la clientèle qu'on a à la FBD. C'est des gens qui sont, des fois, ont besoin d'un rafraîchissement, d'entrée en matière. Donc, je m'expliquerai un peu plus tard là-dessus. Et évidemment, je suis à la CSDM à Montréal. Merci. Merci. Nous sommes rendus à Daniel. Je veux juste... Je suis à Daniel Jacques du Récit à la FGA pour la région de la Chaudière-Appalaches. Je suis là à la fois pour ma région, voir ce qui se fait, voir ce qu'on peut contribuer. J'ai beaucoup de collègues, autant dans ma région que du côté de Québec, qui ne peuvent assister compte tenu de leurs autres obligations. Donc, je ferai le rapporteur officiel pour toutes ces équipes. Merci, Daniel. On va passer à Danny. Bonjour tout le monde. Danny Germain. Je suis ressource régionale du Récit pour l'Abitibi-Témiscamingue, Nord-Denis-Québec. Pour l'intégration, c'est-à-dire du nouveau programme en informatique, c'est un peu variable d'un centre à l'autre. Je ne suis pas très au courant de ce qui se passe à part des petits projets à gauche puis à droite. Je suis un peu loin de mes centres, étant donné la distance. Mais, bon, je suis venu pour voir ce qui peut se faire. Est-ce que je pourrais aussi partager avec mes collègues qui assistent avec moi à ma table régionale? Alors, voilà. Merci, Danny. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir pour le tour de table. Je vais souhaiter aussi bienvenue à Amel et Jamal qui se sont ajoutés. C'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes qui ont commencé à implanter. les nouveaux cours, nouveaux programmes. Je sais que la Commission scolaire Rivière-du-Nord, la Commission scolaire Terre-Neuveau aussi, il n'y a pas de représentants de Terre-Neuveau ici, qui ont commencé avec l'INF 5067, l'INF 5043 qui est offert aussi en robotique dans les deux centres. Donc, évidemment, les cours qui sont donnés, tout le matériel a été monté. On a reçu les DDE cet automne, on a reçu les grilles critérielles il y a à peu près deux, trois semaines aussi qui ont été mises à jour. Donc, ça va nous permettre de faire des évaluations, de savoir un petit peu plus où on s'en va. Les évaluations, Véronique, je ne sais pas si tu peux nous en dire un petit peu plus, les évaluations devraient arriver bientôt, je crois. Oui, pour ce qui est des prototypes d'épreuves, les prototypes sont terminés. Donc, ceux qui ont eu la chance d'assister aux ateliers d'informatique lors de la rencontre des gestionnaires RSP, j'ai partagé l'information, on est en bout de ligne, mais il reste un travail de révision linguistique et de traduction. Donc, je ne peux malheureusement pas donner de date, mais ce qui est certain, c'est qu'on fait le plus rapidement possible pour rendre les prototypes d'épreuves disponibles, puis qu'on va vous en informer dès que ce sera le cas. Merci. Donc, ce que j'aimerais voir, pour commencer, peut-être que je pourrais faire un tableau, je vais faire un deuxième tableau. Faire un tableau pour que vous disiez… Je ne sais pas, on peut faire un tableau, ça doit. On ne peut pas faire un tableau. Bon, mais si chacun peut écrire, par exemple, s'il y a déjà des cours ou du matériel de fait, ou si on peut l'écrire dans le document collaboratif, donc des cours de déjà monté, qui ont déjà commencé à explorer ou qui sont en train de monter, et puis ce qu'ils aimeraient offrir en cours au mois de septembre l'an prochain. Si vous êtes prêts à offrir les cours en septembre l'an prochain, puis lesquels vous aimeriez offrir, pour se faire une idée un peu… OK, c'est bien, il y a un tableau qui est en train de se construire. Donc, c'est faire une idée un peu de la tâche qu'on a, sur quels cours on devrait travailler, sur lesquels vous avez envie de travailler ou de partager, pour pouvoir justement collaborer. Parce que j'ai entendu dans la présentation qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'ils aimeraient collaborer, donc participer à soit l'écriture de situations d'apprentissage ou de situations synthèges ou de guides ou chercher des ressources, tout importe. Puis ce qu'il y a déjà de fait aussi, donc de partager les sites. On avait parlé qu'il y avait des parcours qui pouvaient être faits, donc un parcours plus… Ça, c'est la présentation qu'il y a eu à Québec, un parcours plus bureautique et un parcours plus multimédia, dépendamment du profil des élèves et de leur profil de formation, des cours qu'ils veulent suivre, par exemple ceux qui veulent aller au CGE ou en formation professionnelle. Est-ce que tout le monde a accès aux documents collaboratifs? Ok, il y a quelqu'un qui écrit, c'est Vincent qui écrit, « Je ne suis pas certaine de comprendre ce qu'on veut faire ici. » Ok, donc je vais revenir avec le but de la communauté de pratiques. Moi, en me promenant dans plusieurs commissions scolaires, puis en parlant avec des gens de d'autres commissions scolaires aussi, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur les mêmes choses. Et puis, donc c'est beaucoup plus de temps. Puis il y a des gens aussi qui n'ont pas de libération pour développer du matériel. Donc, ils ne servent pas où aller chercher du matériel ou les mesures d'édition ne vont pas en produire, par exemple. Donc, la collaboration, on avait commencé à en faire avec certaines commissions scolaires l'an passé. Puis on veut étendre ça aussi à tout le Québec. Il y a des gens qui travaillent, qui développent des cours, puis qui sont prêts à les partager à d'autres personnes. C'est des gens qui veulent se joindre à des équipes, qui n'ont pas suffisamment de temps pour développer un cours au complet, mais ils sont prêts à participer. Et puis, il y a beaucoup de personnes aussi qui ont des questions par rapport à l'évaluation. Par exemple, est-ce qu'on doit absolument la passer en salle d'examen ou pas? Combien d'élèves on peut avoir dans les classes? Est-ce que c'est plus exigeant d'avoir des cours du nouveau programme par rapport aux élèves? Parce que c'est certain que la difficulté n'est plus la même. Le programme de 96, tout le contenu a été mis en pré-secondaire ou en secondaire 1 et 2 au premier cycle. Donc, c'est certain que là, ce qu'on va offrir dans le nouveau programme, c'est beaucoup plus relevé. Vous ne pouvez pas avoir un élève qui vient chercher un crédit de secondaire 5 et qui a besoin d'à peu près 5 heures pour le faire. Maintenant, c'est vraiment des crédits de secondaire 5 qui sont offerts. Donc, ça demande une organisation un petit peu différente. C'est le genre de partage qu'on va avoir dans la communauté de pratique. Donc, on a besoin de stratégies et on peut se les échanger. Il y a Jamal qui a une question, une intervention. On t'écoute. Je veux juste signifier qu'en général, on est individualisé. Donc, on ne donne pas de cours magistral. Donc, il faut que les cours et les situations d'apprentissage soient conçus de façon à ce que l'élève travaille tout seul. Donc, le guide est un outil important. Le guide est un outil important. S'il n'y a pas de guide de livre, c'est vraiment compliqué de faire quelque chose. Merci. Je pense que c'est la réalité de tout le monde. On a besoin d'avoir des guides sur les guides papier ou des guides en vidéo, un peu des deux. Je ne sais pas si ça répond à votre question, Vincent. Oui, mais en même temps, je me pose comme question. Est-ce que si on veut participer à ça, c'est qu'on fait ça chacun de notre côté, puis à un moment donné, on se rejoint sur une plateforme comme celle-ci, ou est-ce que ça va plus loin que ça? Est-ce qu'on a une libération de la commission scolaire pour qu'on se réunisse à, je ne sais pas, un intervalle X si on est intéressé à travailler sur un cours? Mon directeur m'a proposé de participer à ceci en ce moment, mais je ne sais plus ou moins où est-ce que je suis. C'est ça la question finalement. D'accord. Mais oui, j'ai bien compris votre réponse primaire. Merci. J'ai pas compris. Ah, aussi. Excusez, j'ai quelqu'un à côté de moi qui me pose une question. C'est-à-dire que j'ai dit. Ok. Ok, l'équipe de la CSRBN sont juste au bureau à côté, juste au-dessus de mon bureau, donc voilà, on vient de poser la question directement. Ok, je vais revenir à l'organisation pour le travail. Ce que je peux vous dire au niveau des interventions qu'on a vues actuellement, on a eu de la collaboration avec la commission scolaire de l'énergie et la commission scolaire et la commission scolaire du Nord. Il y a eu des rencontres en présence, il y a eu des rencontres en visioconférence, puis il y a eu des rencontres aussi du travail collaboratif sur des documents. Avec Pierre-Neveu, ça s'est passé aussi de la même façon, puis avec Laval, il y a des échanges aussi, puis du travail collaboratif. Souvent, des enseignants sont libérés pour faire du développement matériel. Je pense que si on n'a pas le choix, faire l'appropriation aussi, je pense qu'il va y avoir quelqu'un qui veut se lancer avec le nouveau cours de traitement de texte, par exemple, ou on a les feuilles de style, quelqu'un qui n'a jamais utilisé ça va avoir besoin de se l'approprier. Si on veut travailler avec infographie matricielle, puis on veut travailler avec GIM, par exemple, ou avec Pain.net, il va falloir avoir des libérations pour s'approprier. Moi, à mon avis, c'est peut-être un peu nécessaire d'avoir un peu de libération pour ça. C'est du nouveau matériel, de la nouvelle matière aussi. Donc, ça peut être comme pour les nouveaux cours en mathématiques ou en sciences. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont des façons différentes de procéder. Et Jamal ? J'avais rien à dire, j'écoute. Ah, d'accord. Il y avait Vincent aussi, je ne sais pas si c'est toujours la main levée. Non, c'est sûr, je viens juste la relever. Donc, moi, oui, je prends le temps de m'approprier d'un nouveau matériel. Moi, je suis plus un utilisateur d'Illustrator que de GIM. Je connais moins les autres, mais rendu là, ce n'est pas très compliqué pour moi. Mais la question, une fois que je me suis approprié le contenu, le programme en tant que tel, est-ce que les programmes sont sortis et c'est les cours qui ne sont pas montés ? Ça a-tu été comme fait dans ce sens-là ? Si je comprends bien ? Oui. En réalité, c'est ça. On a le programme depuis déjà une couple d'années. On a les DDE depuis l'automne. On a les grilles critérielles depuis deux ou trois semaines. Mais on n'a pas de livre de maison d'édition. Il y a le JTEL qui commence à en produire. On a très peu de situations d'apprentissage sur Alexandrie. Ce qui a été fait, ça a été fait généralement avant les DDE. Donc, c'est déjà dépassé. Donc, ce qui arrive, c'est qu'il y a des centres qui font des sites internet avec le matériel. Puis, ils produisent des situations d'apprentissage ou des parcours aussi. Des genres de feuilles de route, des parcours d'apprentissage pour pouvoir donner le cours. Parce qu'on n'a pas de livre, on n'a pas de matériel. Donc, c'est ce matériel-là qui peut être partagé. Ok, je comprends bien maintenant. Merci. Là, il y avait Mario qui avait marqué à l'heure du jour. Il y avait partage de cours. Marie-Josée? Juste une petite intervention pour Vincent dans le clavardage. J'ai mis le lien vers le site du ministère pour les cours et les DDE. Ok, merci. Pour Vincent, mais pour tout le monde aussi. Ceux qui n'ont pas vu les sites d'accompagnement national sur le site du Carrefour. Vous avez beaucoup d'informations. En informatique, il n'y a pas encore beaucoup d'informations. J'imagine que ça va se bonifier tranquillement. Mario, tu veux nous présenter ce que tu as fait? Présenter, c'est vite dit. En fait, il y a deux ans, j'avais un enseignant en informatique qui faisait la moitié de sa tâche informatique, la moitié mathématique. On avait commencé à partir du programme de monter le cours pour le traitement de texte 1. On voulait vraiment s'approprier le programme avec l'approche de situations d'apprentissage. On a monté 7 ou 8 situations d'apprentissage à ce moment-là. Ça couvrait de mémoire l'ensemble du cours. On n'y a pas retouché depuis l'an dernier, l'enseignante a pu attitrer cette tâche-là. Donc, on n'a pas retouché à ça depuis deux ans en fait. Mais j'ai pratiquement 90 % du cours de montée à ma mémoire avec 7 ou 8 situations d'apprentissage pour ce cours-là. Évidemment, je n'ai pas vu encore l'évaluation, le prototype d'évaluation qui va sortir bientôt, tel qu'annoncé. Mais par rapport au programme, ça couvrait quand même l'ensemble du programme. C'est un cours que je serais bien prêt à partager. Je ne l'ai pas déposé sur Alexandrie parce qu'avec l'enseignant, on n'avait pas nécessairement tout noté les sources de documents et ainsi de suite. Ça fait que là, sur Alexandrie, il n'y aurait plus que je fasse des recherches. Peut-être que je le ferai un jour, mais la tâche est tellement énorme avec sciences techno et le 3 qui vient d'arriver. Je ne sais pas quand est-ce que je vais avoir du temps pour ça et je n'ai pas d'enseignant à libérer pour ça. Ça fait que j'ai du matériel déjà fait que je serais prêt à partager. Mais comme je vous dis, je ne peux pas dire que tout est sur la coche à suivre. Puis sous quelle forme tu voudrais le partager? Actuellement, moi, je l'avais mis sur toutes les situations, la séquence de situations. Je l'avais mis sur un module. Ça fait que je pourrais simplement donner le code d'accès du module. C'est sur un module TQFGA. Donc, je vais le marquer dans le clavardage. Ceux qui sont intéressés, qui m'envoient un courriel, je leur retournerai l'information. OK. Merci. Jamal. Oui. J'aimerais poser une question. Je ne sais pas ce que parmi l'équipe, le groupe, est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui a déjà expérimenté ou essayé quelque chose dans la FBD? Et la question, est-ce que l'ancien matériel qu'on avait, est-ce qu'il ne peut pas encore servir? Donc, la production de Logitell, Info 56, 57, est-ce que ça ne pourrait pas servir, justement, puisque le traitement de texte, ce n'est que du traitement de texte, non? OK. J'inviterai Joanne Crochet à répondre à la question, si elle est toujours là, parce que je pense qu'elle peut vous répondre là-dessus. Oui. Merci. Merci. Je vais me mettre dans la caméra. Bonjour. Bonjour, c'est Joanne. Donc, oui, ça fait déjà trois ans que j'expérimente l'Info 50-67 avec mes élèves. Le cours qu'on a monté avec Jacques, Louise et Céline. Et ça va très bien, c'est plus organisé avec des SA et où, en plus, on utilise des styles. Donc, ce qu'on n'utilisait pas avant avec l'ancien programme. Donc, c'est à part l'incomédiaire de SA que l'élève fait ses apprentissages et de vidéos aussi. Donc, c'est assez intéressant. Ça permet d'aller beaucoup plus loin dans l'utilisation du traitement. Puis, pour compléter ce que dit Joanne aussi, c'est que l'ancien matériel, c'est-à-dire que si vous avez l'ancien guide de Logitell de Yenet 56 et 50-57, ça peut servir comme préalable. Parce que l'élève, quand il commence avec le nouveau programme Yenet 50-67, il doit savoir utiliser les attributs de texte et de paragraphe. Parce qu'il part de là ensuite pour monter ses styles. Donc, si l'élève ne sait même pas comment utiliser une clé USB, par exemple, ou il ne sait pas, c'est quoi une police de caractère, il ne peut pas commencer le cours comme ça. Il faut qu'il fasse les préalables. Puis, le Yenet 50-56 pourrait servir comme préalable, je dirais, pour faire le nouveau cours. Oui. Joanne, peut-être de mettre dans le document collaboratif aussi, tout à l'heure, le site avec tout son matériel pour son cours Yenet 50-67. Donc, il est tout en ligne aussi, ça peut être utilisé. On peut le rajouter. On a avec Claudine. Oui, je voulais simplement dire aux gens qui se posaient des questions, où trouver le matériel via Carrefour FGA. Vous allez avoir les liens pour tous les programmes de l'ADAC, ce que Marie-Josée a déjà mis, qui nous mène, et aussi les fameuses grilles dont tu parlais tout à l'heure, qui sont déposées dans la partie informatique. Donc, on a le site d'accompagnement, l'ADF qui est là, dans lequel vous allez retrouver dans les documents les liens vers les grilles. Merci Claudine. Ben, Vénus qui veut intervenir. Oui, premièrement, je veux juste vérifier que j'ai bien compris là, Louise. Dans le fond, ce que tu dis, c'est que l'ancien sigle, le matériel de l'ancien sigle pourrait servir de co-préalable au nouveau INF 5067, c'est ça? De préalable, pas de co-préalable parce qu'on ne peut pas le créditer, ce n'est pas cumulatif. Si l'élève fait le 50-56, il ne peut pas faire le 50-56, à moins que, bon, Véronique me reprenne là-dessus, mais à ma connaissance, ce qui était mis comme savoir dans le 50-56 est rendu en pré-secondaire, secondaire 1, secondaire 2 peut-être plus. Donc, on ne peut pas... Justement, on a... Non, c'est ça, on a une préoccupation à la CSDM, c'est de ça dont Roger a parlé au début. Je l'ai ajouté à l'ordre du jour, à la fin, donc, on a une préoccupation par rapport à nos élèves de deuxième cycle qui n'ont pas les bases pour rentrer dans ces sigles-là avec les contenus. En tout cas, on en a aussi beaucoup parlé avec les gens à Montréal, dont Alain Dinet, qui nous a fait une proposition pour un cadre de référence pour INF 5084. On trouve ça super bien, mais on voulait aussi... On a eu d'autres idées, puis on voulait en parler avec vous pour savoir un petit peu c'est quoi prendre le pouls, là, à l'échelle du Québec, là, parce qu'un élève de 4e, 5e secondaire qui est là pour aller chercher des crédits de deuxième cycle pour finir son secondaire, il y a un gap au niveau des compétences informatiques. Qu'est-ce qu'on fait avec lui, là? On ne voudrait pas non plus le décourager de prendre des cours d'informatique parce que les contenus ne sont pas accessibles. On a des idées, on a des pistes pour essayer de respecter les programmes, mais en même temps ne pas échapper à ces gens-là, ces jeunes adultes-là. Je voulais juste... C'est ça, dans le fond, je voulais préciser un petit peu ma compréhension par rapport aux anciens sigles. Nous autres, ce qu'on voudrait faire, ce n'est pas, oui, reprendre peut-être des éléments de matériel, des anciens... comme des anciens cahiers, mettons, de logitels, mais pour les construire de manière cohérente, avec l'esprit des nouveaux programmes, mais qui permettraient, justement, de donner ces préalables-là à ces élèves-là. Je ne sais pas si je suis claire, là. Oui, mais ce n'est pas... Bref, quand vous serez en... Oui, c'est bon, continuez. Non, je le dirais, bien, quand on y arrivera au point, là, j'aimerais ça qu'on... Roger, s'il est encore en ligne, qu'on présente un petit peu, là, il y a peut-être un argumentaire. Je vais les copier-coller en bas, aussi, de documents collaboratifs, pour que vous puissiez entrer en connaissance. OK. OK, bien, pour répondre aussi, on avait discuté avec une équipe, et puis, c'est certain qu'un élève qui ne va pas au cégep, envoie moins l'intérêt de donner l'EINF 5067, parce qu'il travaille sur des documents longs. Puis, si on offre un cours, par exemple, comme l'EINF 5078, qui est présentation, lui, il n'est pas tellement différent de l'ancien cours avec PowerPoint. Donc, ça peut être, peut-être, de faire un cours comme ça, qui va lui donner les compétences qui lui manquent, aussi, ou d'aller chercher des crédits supplémentaires. Donc, le cours de traitement de texte 1, c'est, à mon avis, c'est plus le cours facile pour aller chercher un crédit supplémentaire manquant en secondaire 5. C'est vraiment un cours pour préparer les élèves à aller au cégep. Si on veut avoir un cours pour aller chercher des crédits supplémentaires, je ne donnerais pas celui-là. Si l'élève n'a pas au cégep, je ne vois pas l'intérêt. Je donnerais plutôt soit 78, puis qui accompagne avec son cours de français, ou donner un cours comme de traitement infographie matricielle, qui peut être plus intéressant pour ces élèves-là. Claudine ? Ou Jamal qui avait la main levée ? Est-ce que c'est la main qui est pour poser une question ? Ou je sais qu'on a oublié depuis les mots ? Oui. Alors, je ne sais pas c'est quoi le pouvoir de décision des personnes qui chapeautent ça, mais est-ce que l'élève peut arriver avec un logiciel ou une nouvelle application qu'il pourrait développer en classe et qui pourrait être crédité dans l'un des sigles, je ne sais pas lequel, ou bien que le prof aussi peut proposer un logiciel qui n'est pas sur la liste des sigles que le ministère propose. Je ne sais pas si c'est possible, et si c'est possible, ce serait quelle sigle qu'on mettrait sur son profil ? C'est le INF 5084. Ok, donc c'est le seul ? Oui, il peut servir soit pour un logiciel qui n'est pas dans la liste des cours proposés, ce ne sont pas des logiciels qui sont proposés, c'est plus des types de logiciels en fait. Par exemple, quelqu'un qui veut faire Publisher, on ne peut plus le donner parce qu'on le donnait dans le graphisme avant, mais Publisher, il n'a pas toutes les fonctions pour rentrer dans le cadre du cours infographie matricielle, mais il pourrait être donné dans le INF 5084. Puis 5084 pourrait être aussi utilisé pour aller plus loin dans un logiciel qui a déjà été vu. Par exemple, un élève qui a fait les deux premiers cours de traitement de texte qui veut travailler le publipostage, par exemple, qui n'est pas dans le programme ni du premier ni du deuxième cours, pourrait utiliser le 5084. C'est sûr qu'on peut le servir une seule fois, par exemple, pour un élève, donc l'élève ne pourrait pas faire deux cours différents, donc il faut choisir avec l'élève. Mais c'est le cours en fait qui est prévu pour ça. C'est bon, merci, ça répond. Avec Claudine. Louise, je t'écoute et j'envie tes connaissances et la hauteur et la largeur avec laquelle tu fais l'analyse de tout ça. Moi, ce que j'aimerais qu'on bâtisse dans le document collaboratif, c'est un tableau avec l'ensemble des sigles et les commentaires qui sont apportés là présentement, qui nous situent par rapport à mieux servir l'élève et quant au choix du profil à mettre sur le profil. Parce qu'effectivement, il y avait une habitude sur certains titres de cours et c'est souvent les conseillers en orientation ou des personnes à l'organisation scolaire qui montent les profils et qui là se retrouvent avec à peu près les mêmes titres, mais qui vont comporter de très grandes difficultés maintenant pour les élèves, alors qu'on pourrait faire des choix ou orienter les choix pour mieux servir les élèves si on avait cette information-là. Ça fait que je travaillerai peut-être avec toi et avec Daniel Jacques et Marie-Josée tantôt pour faire un tableau qui pourrait nous servir pour ramasser tout ce que tu viens de dire, que tel sigle par rapport à tel élève dans tel parcours serait plus approprié pour telle raison. Donc avantage, inconvénient et… Oui, c'est une bonne idée. Puis à la rencontre aussi avec Véronique et Alain Dumais à la journée RSP, nous avons proposé un genre de profil comme ça aussi ou de parcours en fait pour les élèves. C'est parce que je n'ai pas eu l'info. Ok, c'est parfait, on s'en parle. Donc Véronique, justement, tu peux intervenir là-dessus. Oui, effectivement, on a développé pour la présentation avec Alain un outil pour permettre au réseau d'avoir des propositions de parcours, entre autres. Donc c'est un document qui était une ébauche, si on veut, qu'on a présenté lors de la rencontre RSP Gestionnaire, qui va être déposé sur le carrefour FGA avec tous les documents qui vont accompagner la présentation dans les prochains jours. Puis je le déposerai aussi sur mon site complémentaire, toujours dans le carrefour FGA, dans la section Accompagnement national. Donc dans ce document-là, il y a des suggestions de parcours qu'Alain Dumais, entre autres, a eu l'occasion de tester dans son enseignement, finalement, d'enseignant d'informatique. Et également aussi différents logiciels qui sont gratuits qu'Alain a testés en lien avec chacun des cours. Je peux vous dire aussi, comme je l'ai dit lors de ces rencontres-là, lors de l'atelier qu'on travaille, d'ici à la fin juin, en fait, rendre disponible une progression des savoirs. Donc c'est vraiment une progression des savoirs pour tous les cours de la FBC et de la FBD, pour être capables, pour les enseignants, les conseils pédagogiques, pour chacun des cours, de voir, en fonction des savoirs, quel est le niveau d'exigence qu'on demande à l'adulte. Donc c'est pas pour dresser un portrait de l'adulte, mais bien pour permettre de savoir dans quels cours on devrait, quelles sont les exigences en fonction des savoirs pour chacun des cours. Donc il y a du matériel qui est en développement à ce niveau-là. Je le dis pour ceux qui, bien je me présente, parce que je l'ai fait rapidement tout à l'heure, je vais en profiter puisque j'ai la parole. Donc je suis Véronique Metté-Crosa et j'ai repris les programmes d'informatique à la fin juin, j'ai pris la relève de Michel Ruel. Donc je suis encore en appropriation, mais ce qu'on vise, c'est à outiller le réseau le plus possible. Donc pour moi, d'être à ces rencontres-là, ça me permet de voir toutes les questions que vous avez, d'essayer de fournir ce qu'on peut fournir aussi pour accompagner. Mais aussi, je vous encourage, comme vous le faites, à réseauter, à partager tout ce que vous avez développé parce que le ministère, on ne fournira pas de matériel, de contenu de cours, mais on va fournir, comme je vous le disais, dès qu'il est possible, une fois la révision linguistique et la traduction des épreuves terminées, on va fournir un prototype d'épreuve pour chaque cours. Donc voilà, juste pour faire un petit tour de la question. Et c'est sûr que si je peux répondre à des questions sur le champ, ça va me faire plaisir. Puis lorsque je n'ai pas la réponse ou que je ne suis pas certaine, je vais vous revenir soit par les notes collaboratives ou aussi, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que dans les prochains mois, ou en tout cas à l'automne prochain, ça c'est certain, mais avant, si je suis capable, je vais tenter aussi de créer un espace de foire aux questions sur mon site d'accompagnement, sur lequel les grilles à interprétation critérielle sont déjà déposées. Pour l'instant, vous avez les grilles et mes coordonnées seulement, mais au fil du temps, ce site-là va servir aussi d'endroit où on va pouvoir partager. Et si c'est possible même de mettre le lien vers du matériel qui est développé par le réseau aussi, c'est quelque chose que je souhaiterais développer si je suis capable de le faire. Voilà. Merci Véronique. Merci. Je venais prévenir Claudine, j'ai perdu ma co-animatrice, donc j'ai mis Claudine à la co-animation. Je peux surveiller le chat de Claverdage. Il y avait… Je m'en occupe. Oui. Jamal, est-ce qu'il y avait une autre intervention? Oui. Oui. Parce qu'il y a une représentante du ministère qui s'attend bien pour poser des questions, mais est-ce qu'ils sont en contact avec Logitell, parce que c'est le principal fournisseur de guides en informatique, est-ce qu'ils sont en contact avec eux pour leur demander au moins de nous produire quelques sigles pour commencer l'année? Puis, en tant que temps, il va y avoir des productions des profs et eux vont continuer aussi à en produire. C'est tout. Bien, pour répondre à votre question, on n'est pas en contact directement avec les maisons d'édition. Moi, je pourrais voir ce qu'il y en a des intentions, mais c'est vraiment chacune des maisons d'édition qui prend l'initiative de développer du matériel. Donc, c'est ce que je peux vous dire, mais je peux quand même regarder ce qu'il y a des intentions, puis faire le suivi à ce niveau-là si j'ai une réponse de leur part. Mais on ne peut pas leur demander d'en produire. Par contre, j'ai noté tout à l'heure pour ce qui est d'Alexandrie, de voir ce qui serait possible de faire pour développer des situations d'apprentissage qu'on pourrait déposer sur Alexandrie. Ça, je pourrais regarder ce qui est possible de faire à ce niveau-là, essayer de voir si on pourrait alimenter la banque avec des nouvelles situations pour l'informatique éventuellement. Est-ce que je peux intervenir? Oui. En même temps, produire de l'informatique, est-ce que j'aurais le temps? Je ne pense même pas. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que le guide est vraiment un outil important et que s'il y a des profs qui ne font que de l'informatique, tant mieux pour eux, c'est bien. Ils ont le temps de produire, de chercher, mais souvent, on fait plus qu'une matière et c'est quand même assez compliqué parce que ça devient plus difficile qu'avant. Donc, on a besoin de soutien. Personnellement, le soutien dont j'ai besoin, c'est un guide. Voilà. Oui. On dit que le JTEL aurait des guides qui seront prêts en avril. Je sais aussi qu'on peut faire des, je ne sais pas si je me trompe, mais il me semble qu'on peut faire des guides personnalisés avec le JTEL. On peut faire monter des guides personnalisés, mais il faut s'informer là-dessus. Je vais laisser la parole à Roger. Oui. Bonjour. Simplement, pour Mme Krause, je voudrais porter à son intérêt que j'ai un petit souci, moi, concernant la clientèle que j'ai. Je ne donne que des sigles en secondaire 5, c'est-à-dire la FBD. Et aucun sigle va être donné en FBC chez nous. Donc, j'ai un gros problème, question passerelle, dans le questionnement du cheminement, comment procéder avec les sigles. C'est pour ça que j'ai joint un petit document. J'ai pensé faire une progression en les amenant en premier à découvrir c'est quoi un système d'exploitation, c'est comment utiliser les différentes ressources de ce côté-là, avec le sigle que j'ai mentionné, le 81, suivi après du 84, justement, pour les amener après à choisir dans les autres sigles, dans l'ordre qu'ils voudront. Donc, j'aimerais ça qu'on se penche un peu là-dessus aussi comme deuxième profil ou cheminement à faire avec les étudiants qui ne commencent pas en FBC. Merci. Merci. C'est déjà mal. Ah, c'est bon, j'ai terminé, merci. D'accord. Le document, Roger s'est mis dans le lien dans le document collaboratif ou dans le carardage? Je l'ai copié-collé à la fin du document collaboratif, le document que Roger a produit. Ok, merci. D'accord. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions? Je vois qu'il y a beaucoup d'informations que j'ai mises dans le document, je n'ai pas le temps d'aller tout voir. S'il y a des gens qui ont ajouté des choses dans l'ordre du jour, vous pouvez aussi lever la main pour… Ok, Daniel. J'ai déposé énormément de notes dans le document collaboratif, j'ai essayé de structurer un peu la chose de façon logique. Donc, ce qui va avec les pommes, j'ai tenté de le mettre avec les pommes et pas avec les patates. Mais il y a peut-être des choses que j'ai échappées parce que je faisais des copies à partir du carardage ou du tableau. Donc, je demande aux gens qui ont des liens, c'est ce qui va intéresser le plus les gens ici présents aujourd'hui, allez à l'onglet « Documentation ». Assurez-vous que les liens que j'ai mises amènent bien là où vous voulez qu'on soit conduit. Et si vous avez d'autres liens pertinents à apporter, il y a Mario Drouin qui nous parlait de la possibilité de demander la clé pour le cours qu'il a monté. Donc, essayez d'aller me remettre toutes ces informations-là sous le titre « Documentation » pour que les gens puissent se repérer facilement. Merci, Daniel. Vraiment, tu es un ange. Vénus ? Oui, merci Louise. Moi, j'ai une question concernant votre site « Mes cours d'informatique » qui est très prometteur. Et c'est très, très intéressant aussi le travail qui est là. Mais il y a beaucoup de cours qui sont annoncés. Je voulais savoir, est-ce que vous continuez le développement? Est-ce que vous cherchez des collaborateurs? Où est-ce que vous en êtes là-dedans? Parce que moi, je surveille ça de près. Et Joanne, je vais te laisser la parole. Oui, bien, c'est sûr qu'on travaille, on est assez, on n'est pas du seul d'ailleurs là-dessus, oui. Il faudrait compléter là-dessus parce que d'autres commissions scolaires qui collaborent. Nous, on a travaillé surtout le 50-67 et le 50-65, c'est ça, le 50-65. Le 50-68, c'est une autre commission scolaire qui est en train de, qui l'a pas mal tout complété aussi. Donc, c'est un travail collaboratif et tout le monde est bienvenu pour venir compléter, s'ils ont des bonnes idées pour ces cours-là. Peut-être pour tous. Oui, puis le travail qui a été mis là a été repris aussi par d'autres commissions scolaires qui ont repris. le contenu et qui ont mis ça dans leur site à eux. Puis ça, il n'y a pas de problème aussi, ça peut être fait. Parce que nous, on a utilisé comme, bon, un Google site, on a utilisé les Google documents et tout ça. Puis j'ai une autre commission scolaire, là, je pourrais mettre le lien et plus tard, eux, ils ont utilisé Wix. Donc, ils ont pris notre contenu et ils ont mis ça dans leur site à eux pour avoir leur, pour se l'approprier finalement. Puis c'est bien correct comme ça aussi. Puis il y a les, il y a Marie-Josée Guibault aussi avec son équipe qui a fait des Google sites aussi, mais avec le nouveau, une nouvelle plateforme. Mais avec le, une partie de notre matériel, puis nous, on a pris une partie du leurre. Donc, on a vraiment beaucoup de collaboration. Puis là, sur les, on travaille actuellement ici sur le INF 5069, qui est tableur 1. Alors, probablement qu'on ne va pas vraiment développer tableur 2. On ne sait pas parce que tableur 2, c'est sur les tableaux croisés dynamiques. Puis peut-être qu'on va le mettre pour un petit peu plus tard. Donc, plutôt faire le tableur 1, puis présentation. Marie-Josée. Excuse-moi, le lien que Roger mentionnait tantôt, là, moi non plus, je ne le trouve pas. Je ne sais pas si tu peux m'indiquer, là. Pardon? Quel lien on parle, je m'excuse? Le lien que tu parlais tantôt, là, pour, avant le 67, là. Ah, le sigle 81, qui parle des systèmes d'exploitation. Est-ce que vous m'avez bien compris? Non, je m'excuse. Je pense que c'est pas Roger Boilly qui est interpellé dans la question, c'est M. Mario Drouin. Oui, moi, ce qui me concerne, j'ai demandé de m'envoyer un courriel si vous vouliez avoir le code d'accès. Puis, il est sur le modèle, c'est KFG. OK. Là, il est 13h, donc on va mettre fin à la première rencontre. Je pense qu'on a encore des choses à discuter. Mais avant, je pense qu'il va essayer de faire… J'ai préparé un sondage pour la prochaine rencontre. Je vais voir où est-ce que j'ai mis ça, si je le retrouve. Présentation, sondage… Bon, je l'ai préparé, mais je ne sais pas comment l'envoyer maintenant. OK, je l'ai lancé maintenant. Vous devriez voir un sondage par rapport aux journées. Est-ce qu'on continue le lundi midi pour les deux prochaines rencontres? Est-ce que vous voulez que je fasse un doodle où je vous propose des dates ou si vous avez d'autres journées? C'est certain que, bon, pour ceux qui sont ici, c'est parce que le lundi, ça va bien. Je vais faire un premier sondage comme ça pour vous proposer deux autres dates. J'aimerais avoir une autre rencontre en avril peut-être, en mars ou en avril, puis une autre en mai. Je laisse compléter. Donc, vous pouvez mettre plusieurs jours aussi. Si vous pouvez aussi aller inscrire le document, je ne sais pas si on a fait un endroit, pour des points que vous aimeriez qu'on aborde à la prochaine rencontre. et que vous pouvez aussi aller à la prochaine rencontre. Merci. 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 Daniel. Merci. 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 Ça me fait vraiment plaisir d'animer cette première rencontre. je suis vraiment contente d'avoir une bonne participation. Je vous souhaite une belle semaine et j'espère vous revoir bientôt.